Deux pieds dans le bénitier, on y va ! Bienvenue dans le podcast qui pose un regard catho sur les luttes de notre temps. Salut Martin ! Salut Clémence ! Alors qui vient tremper ses pieds dans le bénitier avec nous aujourd'hui ? Alors pour ce premier épisode, on est très heureux d'accueillir Marcela Villalobos-Cid pour parler de l'accueil des étrangers et de comment développer une approche à la fois politique et spirituelle de l'hospitalité. Bonjour Marcela ! Bonjour Martin ! Bonjour Clémence ! Alors Marcela, tu es avocate de formation, tu es né au Mexique, tu vis en France depuis 10 ans après avoir passé 7 ans au Canada et tu es engagée depuis des années auprès des migrants. Récemment, tu as notamment coordonné le programme Welcome au sein du service ZS8 des réfugiés en France, on aura l'occasion d'en reparler je pense, et tu es actuellement responsable du pôle Migration et Vie en Société, de la pastorale des migrants à la Conférence des évêques de France. Ça te va ? C'est très bien ! Alors pour commencer, revenir un peu sur ton parcours Marcela, récemment on a sorti un dossier à la revue Projet qui s'appelle Migrants dépasser les catégories, parce que justement on a pu constater que notre société, et notamment en France, on mettait systématiquement chaque migrant dans une case, à partir du moment où il arrivait sur le territoire français, que ce soit migrant, exilé, sans-papiers, réfugié, dubliné et j'en passe. Toi dans quelle case on t'a mis quand tu es arrivée en France ? C'était quoi ? C'était une migrante sentimentale ? Alors, pour ma part, j'étais plutôt dans la case étudiante, puisque je suis arrivée en France avec un vice étudiant pour entamer mes études à l'Institut catholique de Paris, mais la vraie raison de m'en venir, c'est parce que j'avais rencontré mon mari à Montréal, et donc on a décidé de s'installer en France. Mais j'ai souhaité venir par voie administrative, disons par moi-même, donc ne pas dépendre de celui qui allait devenir mon conjoint. Donc je ne suis pas venue par le Grouement Fanlière, par exemple, ni par un visa de conjoint. Donc ces visas d'étudiante me donnaient aussi plein de liberté, si jamais le projet changé, soit de retourner à Montréal, ou soit de retourner au Mexique. Donc ça, c'est la vraie raison de mon arrivée ici, mais qui demande, comme toute personne migrante, de remplir un brique de papéras, donc d'aller à l'ambassade de France, de passer un entretien. Et ce qui m'a étonnée, c'est que quand j'ai passé cet entretien à l'ambassade de France, la personne de laquelle dépendait la décision, c'était un stagiaire de 23 ans. Donc c'est très intéressant, parce que c'est une décision, dans tous les cas, des vies, des vies de couple, des vies de famille. Mais la décision dépendait de quelqu'un qui faisait un stage à l'ambassade. Et qui avait ton âge. Et qui était beaucoup plus jeune que moi, moi j'avais 30 ans à l'époque. Donc, quelle est la connaissance de quelqu'un à 23 ans du monde, de la politique, de l'immigration, etc. Donc ça c'est intéressant, parce que c'est un phénomène qu'on va retrouver aussi à la préfecture, pas avec les stagiaires, mais le manque de connaissances, de situations des personnes. Voilà. Et du coup, on a lu un portrait de toi, que tu fais de toi-même, où tu dis que l'intégration, c'est un va-et-vient. Et tu donnes quelques clés. Donc tu dis, il faut travailler dur, il faut passer plus d'entretien que les autres. Il faut, tu as une belle expression qui est accueillir la société d'accueil, l'aimer, découvrir la culture du pays, etc. Et en fait, en lisant ce portrait, moi j'ai eu l'impression que l'intégration reposait presque entièrement sur les épaules de celui qui arrive en fait. Est-ce que c'est ça que tu as vécu ? C'est comme ça que tu l'as vécu ? Alors, il est tout à fait normal que quand on arrive dans un nouveau pays, on a cette force de vie désintégrée, de bien connaître les pays, d'aller vers les gens. Donc ça, c'est normal. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est à double tranchant. Donc c'est la société d'accueil aussi qui doit, je ne dirais pas un effort, mais qui doit aussi s'ouvrir pour accueillir les personnes. Mais c'est vrai que les personnes migrantes, quelle que soit notre situation, donc je reviens, si tu arrives ici comme étudiante, comme conjointe, comme travailleur aussi, comme artiste, n'importe, tu dois faire beaucoup d'efforts d'aller vers les gens. Pourquoi ? Parce que les cercles d'amitié sont déjà faits. Donc, tu vas avoir une vie sociale, mais il faut que tu ailles chez les gens. Il faut aussi que tu les invites. Il faut, dans tous les cas, que les deux parties s'intéressent. Donc au début, il y a beaucoup d'investissement. Après, c'est aussi la responsabilité de la société d'accueil de s'ouvrir, de poser des questions, d'être curieuse. C'est-à-dire qu'il y a un processus de deuil presque supplémentaire, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est important. Je dirais, c'est comme faire du jonglage. On va jongler avec ce nouveau pays. On va jongler avec tout ce qu'on a laissé. Mais c'est une expérience aussi qu'on porte avec nous. Et ce deuil doit faire de la place à des choses nouvelles. Donc aussi, le deuil nous permet de faire plus de place aussi pour les amis, pour la famille, pour la nouveauté. Donc toi, aujourd'hui, tu as fait quand même tout un parcours et tu es en poste à la Conférence des évêques de France. Ce n'est pas rien comme institution. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un poste à responsabilité dans ce type de structure quand on est une femme et une femme étrangère ? Alors, pour ce travail à la Conférence des évêques de France, pour ma part, je peux dire que c'est une belle reconnaissance aux compétences professionnelles et humaines que j'ai pu acquérir depuis plus de 15 ans, que ce soit dans le domaine de la migration et de l'asile. C'est aussi un cadeau de pouvoir contribuer à l'intérieur d'une institution pour la transformation de notre Église. Transformation qui est lente, mais qui est, comme toute transformation, n'est-ce pas ? mais qui est portée par plusieurs personnes. C'est aussi un autre cadeau de voir l'Église avec tous ses visages et dans toutes les manières différentes. Dans tous les cas, moi, ça m'interpelle beaucoup que les gens soient engagés à l'intérieur de la conférence, quelles sont ses motivations, pourquoi ils sont arrivés. Et là, ça aussi, ça nous amène à avoir une pensée un peu plus élargie et à dire qui sont toutes ces personnes qui, à la fin, font l'Église. Donc, ça, c'est très important. Mais du coup, c'est-à-dire que dans ton parcours militante, à un moment, tu as choisi de passer le pas un peu, d'aller au cœur de l'institution. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, ça, Sif ? Alors, moi, je pense que c'est une cohérence dans le travail que je peux faire depuis plusieurs années et le fait d'être à la conférence. Aujourd'hui aussi, il y a une partie importante de foi et de justice. Donc, je n'arrive pas à la conférence sans croire. C'est une foi qui m'anime, une foi à l'Évangile, une foi aussi très assumée du côté progressiste du catholicisme, de s'inscrire dans la pensée sociale de l'Église. Donc, ça, c'est très assumé. Ça, à la conférence, les gens le savent très bien aussi. Et je dirais que l'expérience acquis sur le terrain m'aide beaucoup dans mon travail au quotidien dans ce que je fais. Je pense notamment à l'accompagnement des délégués à la pastorale des migrants. C'est parce que j'ai ce travail de terrain que je peux comprendre aussi les défis auxquels ils font face. Donc, ce n'est pas des choses que j'ai appris dans les livres ou un master. Les livres et les études m'ont aidé aussi à avoir de l'auteur dans la réflexion. Ça, c'est très important aussi. C'est pour ça que dans ce poste, comme dans les autres missions que je peux exercer, c'est important d'avoir un pied sur le terrain mais un pied sur la formation aussi. Tout ce que l'on vit, il faut aussi l'articuler avec une pensée, que ce soit dans l'axe de la sociologie ou du journalisme, une pensée aussi avec la doctrine sociale de l'Église pour ce qui concerne mon travail aujourd'hui. Donc, moi, je vois plutôt une ligne 40. Alors, avant de continuer d'aller plus loin, on nous propose d'écouter un enregistrement. On est allé demander à Jean-Marie Carrière, jésuite du Serras, que je crois que tu connais, qui a fondé le Jésus-Très-Fugie Service, donc JRS en France. On lui a demandé ce que dit l'enseignement social de l'Église sur l'accueil des étrangers. On écoute Jean-Marie. Ça fait plus d'un siècle que les chrétiens catholiques sont sensibles aux migrations et aux migrants. D'abord, ils l'ont été parce que les populations chrétiennes elles-mêmes ont été en exil, elles ont dû fuir, il s'agissait alors de les accompagner et de leur permettre de vivre leur foi. Au début des années 50, le pape Pie XII attire notre attention sur les familles exilées. Très important. Les migrations deviennent plus importantes à partir de ces années-là. Elles ne partent plus de l'Europe, mais elles arrivent en Europe. C'est aussi l'époque des droits humains, la Convention de Genève qui définit le statut de réfugié en 1967. Dix ans après cette convention, le pape Paul VI plaide pour le développement des peuples. C'est un texte très important pour Poulerum Progressio, en 1967, et il analyse les causes structurelles qui sont à l'origine des migrations. Depuis, bon, disons depuis les années 70, la migration est devenue quelque chose de très important qui nous préoccupe. C'est une question. Les chrétiens catholiques, alors il y a d'une part les autorités, c'est-à-dire le pape, les conférences des évêques, mais il y a aussi les chrétiens de base dans des organisations de base où ils s'engagent en faveur des étrangers. Tous comprennent que l'expérience des migrants constitue ce que le concile Vatican II appelle un signe des temps. Et de fait, les chiffres des flux migratoires ne peuvent pas masquer les défis dramatiques qui sont en jeu. Alors de quoi s'agit-il ? D'abord, accompagner les personnes en déplacement forcé. Dans les lettres qu'il écrit pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, le pape François expose les réponses qu'il attend des chrétiens et de tous les êtres humains. D'abord, accueillir. Accueillir, c'est permettre par divers moyens légaux, par exemple les visas humanitaires, qu'aboutisse le déplacement forcé. Ensuite, protéger. Et protéger se décline en toute une série d'actions pour la défense des droits et de la dignité des migrants ainsi que des réfugiés. et ça, indépendamment de leur statut migratoire. Troisièmement, promouvoir, c'est-à-dire découvrir et soutenir les potentialités et les capacités des personnes migrantes. Et enfin, intégrer, ce qui signifie construire avec les migrants une société qui est riche des différences qui la constituent. Alors, il y a un autre domaine où la doctrine sociale de l'Église s'est exprimée parce qu'elle veut respecter la dignité de toute personne humaine, migrant compris, et donc, il s'agit de défendre les droits humains fondamentaux. Les papes ont toujours été sur la position que si toute personne a le droit d'émigrer de son pays parce que la vie est devenue impossible ou trop dangereuse ou parce que c'est une impasse mortelle. Toute personne a aussi le droit d'immigrer, c'est-à-dire de trouver un pays d'accueil où elle puisse refaire sa vie. Et ça, c'est un principe défendu par l'Église catholique qui n'est pas acquis dans le droit international. Enfin, les chrétiens catholiques ont depuis longtemps l'expérience de la rencontre avec les étrangers, celui ou celle qui vient de loin, d'ailleurs, et qui est différent de nous, entre guillemets. Jean-Paul II, le pape, a insisté sur les apports des migrants. Il a souligné aussi les exigences de la cohabitation entre des personnes qui sont différentes, qui n'ont pas la même culture, pas la même religion, et sur le respect réciproque des personnes. Autrement dit, le pape Jean-Paul II nous invitait à construire une culture de la rencontre. Et ça, c'est un point que le pape François a repris souvent. Il nous dit qu'il ne s'agit pas seulement de migrants, mais ce sont aussi des personnes en situation de fragilité et qui nous invitent et qui nous appellent à une ouverture généreuse, sans crainte et sans peur. Au fond, je crois qu'on pourrait dire que la doctrine sociale catholique sur les migrations, c'est la logique de l'hospitalité. Alors, bon, attendu Jean-Marie, Marcella, on t'a vu beaucoup hocher de la tête au propos de Jean-Marie. Tu valides ce qu'il a dit ? Complètement. Complètement, je pense que Jean-Marie, non seulement, nous aide à nous replonger dans notre aven des chrétiens et des catholiques, dans notre histoire, à faire mémoire. C'est très intéressant ce que Jean-Marie commence à nous faire cet apport non seulement historique, mais comment est-ce que l'Église a évolué aussi sur la question des migrations et comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui aussi avec ce que le pape François qui est baigné dans toutes ces traditions nous interpelle, nous pousse, nous appelle tout le temps sur la culture de la rencontre, sur cette dénonce de la mondialisation de l'indifférence. Donc, ça ne vient pas d'aujourd'hui et je pense que c'est important pour nous comme chrétiens de faire cet exercice de mémoire et de se rappeler aussi que depuis longtemps les chrétiens se sont mobilisés pour l'accueil des migrants et notamment en France parce que c'est une invitation aussi à se rappeler comment la France a été un pays d'immigration mais un pays d'accueil et qui a eu de la place pour tout le monde. Et tu parles juste au titre du pape François et on peut voir avec lui que dès le début de son pontificat en fait, il a mis vraiment l'accent sur l'accueil des migrants il en a fait le centre de ses préoccupations en fait, dès sa première visite hors de Rome ça a été à Lampedusa pour dénoncer tu l'as dit la mondialisation de l'indifférence l'année suivante en 2014 au Parlement européen il a une célèbre phrase sur le fait que la Méditerranée devient un grand cimetière et en 2015 il lance un appel pour que chaque paroisse d'Europe accueille une famille de réfugiés et il revient encore largement sur la question de l'accueil des migrants dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti est-ce que ça marche ? Est-ce que les propos du pape ont déclenché quelque chose ? Tu as pu voir des changements ou un engouement pour l'hospitalité et l'accueil des migrants que ce soit en France ou peut-être même tu as une vision sur l'Europe ça nous intéresserait ? Aujourd'hui je pense que le pape François c'est une personne qui est cohérente entre ce qu'il dit et ce qu'il fait donc ce n'est pas juste un pape qui dit il faut accueillir lui-même il le fait donc aider évidemment des associations et des instances qui permettent un accueil digne des personnes migrantes et quand on a cet appel à la cohérence on ne peut pas rester indifférente je pense que depuis 2015 on a témoigné d'une grande mobilisation des personnes chrétiennes pas que mais des personnes qui grâce à cet appel du pape se sont mobilisées se sont senties interpellées qui se sont posées la question qu'est-ce que je peux faire moi et moi j'ai eu l'occasion de pouvoir voir ça donc en 2015 que ce soit à l'époque j'étais à JRS France donc la quantité de gens qui ont voulu s'investir pour devenir famille d'accueil d'autres qui n'avaient pas de la place mais moi je peux accompagner une personne une personne migrante etc les paroisses aussi qui se sont mobilisées donc ça au sein de nos diocèses on a pu voir cette grande mobilisation donc ça c'est un tournant important de dire comment quelque chose qui nous touche va nous faire bouger quelque chose qui nous interpelle et donc ces personnes migrantes de lesquelles on parle ce sont des chiffres on les voit dans les médias mais ça devient des personnes concrètes ça devient des familles des familles qui nous rassemblent aussi donc je pense que pour certains d'entre nous qui sont en couple avec des enfants de voir ces familles mais aujourd'hui on ne peut pas dire mais cette situation n'arrivera pas jamais en France elle peut arriver donc et ce sont nos frontières les plus proches donc ce sont des personnes qui sont de plus en plus semblables à nous je pense aussi toute la mobilisation des évêques en Europe qui pousse fortement que ce soit le Parlement européen et les autres à accueillir les migrantes on voit bien ce qui se passe actuellement à Lesbos et à Moria et tout l'engagement des églises c'est-à-dire ces personnes doivent être accueillies dignement en Europe donc je pense que pour ça il faut une vraie volonté politique aussi il ne s'agit pas juste de cet engagement chrétien donc il faut qu'on passe à un autre niveau mais ça s'accompagne ça s'organise aussi et je crois que c'est possible après je peux comprendre aussi que dans les projets migratoires des personnes elles souhaitent aller dans tel ou tel pays parce que historiquement il y a des liens aussi avec avec ces personnes ou bien parce qu'on parle la langue etc mais ça s'accompagne aussi disons le monde est vaste et aujourd'hui avec le récit des personnes migrantes ils disent j'aurais jamais imaginé que finalement ces pays j'allais m'intégrer l'aimer et l'apprécier etc tout ça ça s'accompagne et ça s'accompagne par des personnes comme vous comme nous tous qu'on est là et qu'on dit ben voilà ensemble on peut ensemble on peut faire beaucoup de choses donc je témoigne de cette mobilisation qui doit continuer à être accompagnée non qui doit être nourrie parce que la question migratoire nous amène aussi toujours à des tensions mais elle doit être nourrie donc c'est pour ça que quand le pape nous parle de la rencontre c'est aussi le temps gratuit fraternel que l'on peut développer avec les personnes migrantes qui nous permet aussi de les voir comme des semblables et du coup tu disais que ça ne va pas forcément sans tension sans question il y a une étude qui a été menée en France en 2018 sur la manière dont les catholiques perçoivent et agissent vis-à-vis de la question de la migration et de l'accueil des exilés toi tu as participé à cette étude qu'est-ce que tu en retiens on trouvait particulièrement importante et intéressante de comprendre pourquoi il y a des tensions et pourquoi certains disent oui il n'y a pas de soucis on est favorable à l'accueil des migrants et d'autres se posent des questions et cette étude a été menée par une association qui s'appelle Destin Commun More in Common France et donc ce qu'elle nous a fait réfléchir c'est qu'il y a d'abord une ambivalence entre l'hospitalité qui est due à l'étranger et l'inquiétude vis-à-vis de cet étranger donc il y a toujours ce va-et-vient entre ok on est chrétien donc on doit accueillir très bien mais ça me fait peur d'accueillir et donc ça c'est légitime et c'est très important que nous puissions travailler avec ces peurs la méconnaissance donc toute la partie de pourquoi qu'est-ce qui fait que ça bloque chez certains chez certains catholiques et en même temps cette étude nous a montré que les catholiques sont très engagés que ce soit par des actions de proximité donc même avec cette tension mais ils disent bon je m'engage parce que c'est la foi qui me pousse à faire ça l'autre constat de cette étude qui est très important pour nous c'est que les personnes qui sont plutôt réfractaires à l'accueil des migrants elles sont minoritaires mais elles font énormément de bruit beaucoup de bruit elles prennent tout l'espace médiatique donc on a l'impression mais c'est une impression de la subjectivité qu'elles sont partout et donc c'est un appel à nous à prendre les espaces médiatiques l'espace public à sortir du privé pour témoigner de tous les bienfaits de l'accueil des personnes migrantes Jean-Marie le disait dans son propos de toute la richesse que les migrants apportent mais la richesse qui va au-delà des parfois on peut tomber dans les clichés parce qu'ils sont chaleureux ils sont sympathiques donc on tombe dans le folklore non il y a une vraie richesse qui est les personnes ont des métiers et ces métiers produisent de la richesse économique en France les personnes qui produisent de la richesse sociologique également cet accueil des migrants aujourd'hui pousse nos sociétés à être différentes et elles changent et c'est pour ça que c'est tendu parce qu'on voit tous qu'il y a quelque chose de vieux qui est en train je ne dirais pas de mourir mais de se transformer et donc la nouveauté tarde à venir mais c'est normal dans tous les processus de transformation cette nouveauté tarde à venir à terme nos sociétés vont se transformer et cette transformation doit être accompagnée est-ce que cette étude aborde la question de l'accueil des musulmans est-ce qu'il peut y avoir des crispations par rapport au fait est-ce que vous pouvez percevoir plutôt une distinction entre les migrants s'ils sont chrétiens c'est mieux et s'ils sont musulmans non merci malheureusement les amalgames qui sont véhiculés aux personnes de confession musulmane et aux personnes arabes dans ça aussi il y a toute la partie de dire comment est-ce qu'on va démystifier ça et on les voit que les parties un peu plus les plus réfractaires sont celles avec le taux d'immigration les plus bas donc il n'y a pas beaucoup de personnes différentes mais je reviens à la responsabilité des médias qu'est-ce qu'on lit qu'est-ce qu'on voit donc comment est-ce qu'on se forme quelles sont nos sources d'informations dans toute cette partie des clichés des préjugés qui existent sur ces populations pour nous c'est une responsabilité de contribuer à une autre narrative d'immigration donc plus on va occuper l'espace avec des histoires vraies réelles des personnes qui sont arrivées qui se sont intégrées qui contribuent à ces pays et par les personnes plus on va dire mais en fait ils sont ils sont semblables c'est que l'étude des destins communs montrait aussi c'est que tant qu'une personne quelle que soit son origine sa confession parle la langue française et travaille tout va bien donc en gros on parle et on travaille et c'est intéressant parce que la France c'est un pays que ça construit sur la notion du travail c'est pas qui es-tu c'est qu'est-ce que tu fais et ça c'est la question qu'on va poser toujours à n'importe qui on n'est pas comment tu t'appelles tu fais quoi et donc on existe par cette utilité sociale qui est le travail et ces différences de perception en fait on peut voir aussi quand même qu'elles entraînent des différences de comportement sur le terrain et ça on est un peu obligé de le pointer par exemple nous on a pu en faisant un peu des recherches on a pu voir qu'à Avignon c'est même le diocèse qui a porté plainte contre un collectif qui squatte des bâtiments donc certes c'est des bâtiments qui appartiennent à l'église mais ils sont inoccupés donc il y a un collectif qui s'est mis en place pour loger des mineurs isolés et des familles à l'inverse on a l'exemple de la communauté religieuse de Salvert près de Poitiers dont la mission est entièrement tournée vers l'accueil des migrants comment est-ce que vous depuis la pastorale des migrants vous arrivez à accompagner à gérer un peu ces dynamiques contraires qui peuvent être existées sur le territoire et comment est-ce qu'on arrive à dépasser ces blocages notamment en fait quand ils viennent d'autorités ecclésiales locales qui ont un vrai poids pour nous c'est un sujet délicat et les évêques ont une expérience très forte d'occupation des locaux des églises depuis plus de 25 ans on peut se souvenir des occupations en interne à Saint-Bernard de la Chapelle donc ça existe certains ont demandé la fin de ces occupations parce que les locaux n'étaient pas adaptés parce qu'ils n'étaient pas en accord avec les normes sanitaires et jeunes donc aujourd'hui on fait face aussi à une crise sanitaire très importante et aussi parce que dans certains cas il y a eu l'instrumentalisation des personnes migrantes aussi donc qui étaient qui faisaient ces occupations donc cette question doit nous amener à réfléchir sur les actions qui favorisent l'accueil des personnes migrantes donc ça c'est notre responsabilité puisque nous sommes membres de la communauté chrétienne dont l'évêque représente mais la vie de cette communauté est faite par des hommes et des femmes qui sont là et donc ça doit se faire aussi avec un dialogue de la concertation de tous les acteurs concernés donc que ce soit les associations que ce soit la communauté chrétienne l'évêque en place donc ça demande beaucoup de travail ce que nous prenons c'est ça c'est que on doit avoir cet espace et cet temps de dialogue de concertation je pense quand vous posez cette question Martin et Clémence je pense à Mgr Xavier Mald qui est évêque des GAP et qui est particulièrement engagé à Brie en Soin donc avec le soutien du refuge et il disait dernièrement donc je le cite il ne faut pas ni rejeter les peurs en dénigrant les gens ni leur forcer la main en les culpabilisant et donc c'est très intéressant donc comment est-ce qu'on accompagne les gens quand on a de la difficulté sur la question de l'accueil des migrants ça dit quelque chose aussi de très profond de la personne donc avant d'aller la juger avant d'aller pointer du doigt donc c'est aussi de dire quelles sont ces expériences de rencontre parce que la rencontre peut être très sérieuse mais la rencontre peut être très malheureuse aussi donc comment est-ce que nous on accompagne ça comment est-ce que nous accompagnons l'ensemble des délégués de la pastoral des migrants pour que les dialogues et la concertation puissent être favorisées je pense aussi à toutes les actions qui sont menées dans le diocèse de Marseille et à la frontière franco-italienne qui sont particulièrement soutenues par l'évêque donc on a toujours toujours les deux côtés et quand on pense que ce soit avec 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 n'importe quel membre de la communauté chrétienne sur cette tension ou difficulté à accueillir moi je pense qu'on est tous appelés aussi à conversion et non seulement les personnes qui ont de la difficulté mais nous-mêmes et se convertir c'est aussi se renouveler et voir les choses différentes quand je pense à conversion je pense toujours à Mgr Romero qui est devenue la personne la plus engagée à San Salvador mais qui au début n'était pas là qu'au début l'individu de son pontificat c'était un évêque tranquille qui n'était pas très engagé auprès des personnes les plus concernées en pleine guérilla à San Salvador mais c'est la mort de son grand ami Rutilio Grande qui est un jésuite qui le fait voir la réalité de son pays et c'est à partir de là qu'il dit moi aussi je vais m'engager donc ce sont ces expériences qui nous aident à ouvrir les yeux qui nous interpellent qui nous appellent à conversion donc si Mgr Romero je pense que nous tous aussi avons un peu d'espoir pour se convertir donc si on quitte l'église pour élargir un peu sur la société il ne faut pas quitter l'église Clément restons dans le bénitier mais avec un regard sur l'ensemble de la société en tout cas aujourd'hui les migrations c'est un état de fait il y a environ 280 millions de personnes migrantes dans le monde c'est un chiffre qui est un peu compliqué et on sait que sur ces 280 millions il y en a 80% qui sont accueillis dans des pays du sud ce qui veut dire que l'Europe et l'Europe occidentale accueillent une toute petite part de ces exilés c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure et on sait aussi que c'est une réalité qui va quand même s'amplifier notamment il y a un chiffre de 143 millions de réfugiés climatiques qui est avancé notamment par la Banque mondiale c'est pareil c'est un chiffre un peu incertain mais on sait très bien qu'avec le dérèglement climatique on va vers dans les années 2050 vers une forte augmentation des déplacements et du coup quand on voit ces chiffres on se demande quand même comment même s'il y a une vraie volonté d'accueil même s'il y avait une vraie volonté d'accueil comment on peut préparer nos sociétés à accueillir un si grand nombre de personnes et comment même est-ce que c'est possible alors je pense que tu parles de cette volonté d'accueil moi je dirais la volonté d'accueil de la société civile donc de nous tous mais la volonté d'accueil politique aussi elle est très importante donc peut-être je radote mais je reviens à cette discussion ou engagement entre nos autorités politiques la société civile les associations les trois sont très importants parce que chacun de ces acteurs a une expérience différente et donc pour que ça se passe bien tout le monde doit être concerté je pense à un exemple qui n'est pas très longtemps en 2018 on a eu l'occasion d'aller au colloque de la fondation Jean Rodin sur la question de l'hospitalité et il y avait monsieur Poupard qui était le maire de Bonnel dans les Sibyllines donc une toute petite commune et il y a eu un projet d'installation de personnes migrantes donc les personnes les citoyens de Bonnel étaient réfractaires à cet accueil et le maire a dit avant de donner une décision on va lui poser des questions qui sont d'où ils viennent pourquoi on a chassé de venir à Bonnel qui les accompagne qui est l'association qui est derrière et donc il a commencé un processus de concertation entre les pouvoirs publics la mairie les citoyens tout le monde ça demandait du temps mais lui il avait l'ouverture et la volonté politique de le faire avant de donner sa réponse il était allé s'informer et il impliquait tout le monde résultat cette installation a eu lieu ça se passe très bien donc il nous a témoigné de ça donc je reviens c'est pas l'affaire d'une seule instance donc les pouvoirs publics les citoyens les associations donc comment est-ce qu'on les accompagne comment est-ce qu'on prépare l'accueil pour moi c'est vraiment c'est une question de volonté politique plus on investit dans la surveillance aux frontières mais c'est un argent qui n'est pas investi sur l'accueil sur l'intégration sur l'hébergement donc cette politique de dourcissement doit nous poser des questions importantes nous donc qui peut se manifester à chaque fois que l'on vote mais pas que donc quelles sont les instances aussi dans lesquelles nous sommes investis pour porter une autre parole donc je pense qu'aujourd'hui avec cette question de l'accueil des migrants qui est incontournable donc elle est là et il va se passer on peut choisir entre bien l'accompagner ou pas l'accompagner c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la concertation de tous les partis et en fait on serait plutôt favorable à ça mais ce qui est compliqué aujourd'hui c'est qu'en fait et tu as commencé à le dire la politique d'accueil en fait elle n'est pas là par le gouvernement en tout cas en France et si on regarde très concrètement plus près de pas très loin de chez toi et pas très loin de nos bureaux parce qu'il s'avère que tu vis à Saint-Denis et que nos bureaux sont à Saint-Denis en fait maintenant depuis quelques semaines il y a un millier de migrants à peu près qui corment dans des conditions inhumaines sous l'autoroute à côté du stade de France et on a pu voir depuis plusieurs années en fait alors c'est pas forcément les mêmes personnes mais ces campements évolués où au début ils étaient dans Paris après Porte de la Chapelle ils sont rentrés dans Saint-Denis ils étaient à deux pas de nos bureaux avenue Wilson donc là il y a un collectif des voisins collectif Wilson qui s'est monté pour les accompagner après près du canal et ils ont encore poussé plus loin maintenant vers le stade de France et on a un peu l'impression que finalement c'est ça la politique d'accueil en France c'est invisibiliser cette question là ou au moins l'invisibiliser des quartiers plus bourgeois et quand ça arrive en Saint-Denis ça pose moins de soucis moi je dirais pas que ce soit l'invisibilisation je dirais que c'est le déni de la réalité c'est déni une réalité qui est là parce que ça nous dérange ce matin pour venir aujourd'hui ici j'ai passé devant les camps et qui en regardant ces conditions ne peut pas se sentir interpellé quand on voit les personnes ce sont des personnes donc c'est pour ça que je parle pas des migrants ce sont des personnes migrants il y a des hommes là qui ont une histoire qui ont des raisons légitimes d'avoir quitté leur pays et de souhaiter comme disait tout à l'heure Jean-Marie dans son entretien de souhaiter migrer en France pour un avenir meilleur voir cette réalité nous interpelle et doit nous pousser à faire des choses mais la solution citoyenne n'est pas suffisante il faut qu'il y ait une solution politique aussi mais pour moi c'est pas de l'invisibilité c'est vraiment c'est dénier c'est nier que les personnes sont là par rapport au collectif Wilson nous on va d'atopublier un article dans la revue projet du collectif Wilson justement qui revient sur ces années en fait ça fait deux ans deux trois ans maintenant auprès des migrants et c'est assez intéressant sur le rapport aux politiques notamment parce que dans cet article ils expliquent bien qu'au début c'était vraiment de l'hospitalité au sens premier du terme c'était des voisins ils ont vu qu'il y avait des tentes qui arrivaient au pied de leurs immeubles ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour eux donc leur apporter un café leur apporter à manger et même de la chaleur humaine et au fur et à mesure en fait ils se sont rendu compte que ça ne suffisait pas et qu'en fait il fallait devenir presque un contre-pouvoir de l'état parce que les politiques enfin c'était presque une volonté d'état alors tu parles de déni mais de laisser traîner d'évacuer sans cesse sans proposer des solutions des solutions concrètes qui pouvaient être essayer de les faire avancer dignement ce n'est pas une priorité c'est le constat dans l'agenda politique ce n'est pas une priorité mais c'est ce que le collectif Wilson a fait c'est c'est exactement l'appel du pape c'est aller à la rencontre des gens quand on rencontre quelqu'un donc on entend son histoire et on dit ben voilà qu'est-ce qu'on peut faire ensemble tu as parlé de l'hospitalité en sens premier l'hospitalité nous appelle aussi à la justice mais une justice qui pour moi c'est important de ne pas perdre de vue la concertation et le dialogue mais tu dis c'est pas une priorité et même si la question de la concertation elle est hyper importante mais aujourd'hui il y a une politique qui est qualifiée quasiment de harcèlement en fait de la part de l'état je prends un exemple qui est hyper emblématique on a pris celui de Saint-Denis mais il y a Calais évidemment voilà l'exemple de Calais où aujourd'hui on va raser des forêts pour être sûrs que les personnes migrantes ne se cachent pas derrière les arbres on pense à l'interdiction aussi récente qui a été faite à certaines associations de distribuer de la nourriture enfin là on est vraiment sur des besoins hyper primaires tout ça ça fait que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme et dernièrement en juillet 2020 et même mise en demeure par sa propre juridiction pour son accueil son non-accueil enfin son traitement des personnes migrantes et moi je vois deux choses derrière ça la première c'est de dire en gros on a encore un impact sur la politique enfin une volonté de maîtrise en disant on a un impact sur la politique de migration alors qu'on sait très bien que c'est pas très vrai en fait tout ça ça joue pas trop mais c'est cette volonté d'avoir une sorte de contrôle quelque part et la deuxième c'est un peu ce qu'on appelle l'appel d'air c'est à dire en se disant en fait si on accueille très très mal les gens bah ils vont arrêter de venir c'est ça qu'il y a derrière ces politiques alors moi je crois sur cet appel d'air c'est l'illusion l'illusion consolatrice de dire bah comme les gens comme on est violent bah on non nous on est pas violents comme nos institutions et nos pouvoirs sont dans des politiques dures et sur la question migratoire les gens vont pas venir et c'est très intéressant parce que c'est c'est la les motivations qui poussent aux personnes de partir quand on les entend quand on entend les récits donc c'est un appel de la vie c'est à dire la personne va faire la personne migraine va faire face à des choses épouvantables et elle va partir qui a la force de tout laisser et de traverser la Méditerranée de passer par la Libye donc je me souviens de quelques récits des personnes soudanaises qui allaient vers Calais et qui quittaient des passages à Paris donc voilà on les accompagnait et tout et on disait mais elle est pas à Calais parce que c'est très compliqué c'est très compliqué ils se sont dit nous on a déjà passé par la Libye rien ne peut pas être plus compliqué c'est pas parce qu'il y aura pas de douche à Calais qu'ils vont pas venir exactement et donc mais pour moi c'est une question d'illusion on se fait une illusion et ça dit beaucoup aussi de venir notre humanité quand on part on fait partie de la même famille humaine on est une humanité commune laquelle ? donc il faut vraiment aller gratter nous comme société quand on fait ça ou quand on permet de faire ça quelle que soit la raison on doit se poser la question sur quelle est notre humanité et je reviens à mon mot clé d'accompagnement ça s'accompagne donc on a parlé des cas réfractaires et de là où ça pouvait coincer un peu mais il y a aussi plein de belles initiatives d'accueil dans l'église et chez les cathos est-ce que tu peux nous en parler un peu ? bien sûr donc une petite note d'espoir pour ne pas désespérer donc l'ensemble de nos délégués de la pastorale des migrants sont très actifs que ce soit dans l'accueil des migrants dans les paroisses ou l'accueil des migrants chez le particulier à travers le couloir humanitaire à travers une présence dans la frontière franco-italienne à Brianson et à Ventimi pas que et je pense aussi ça c'est de manière générale je pense au projet Espoir du diocèse de Nice qui favorise l'intégration des réfugiés ou les actions de promotion des personnes migrantes donc tout à l'heure on s'est promouvoir et donc je pense aux actions mises en place par le diocèse de Metz et de Bordeaux pendant le déconfinement il y a eu toutes les personnes migrantes qui sont accompagnées qui se sont mis à faire de la couture pour coudre des masques et des surblouses donc voilà c'est juste un petit exemple je pense aussi au projet de la maison Bakhita au diocèse de Paris qui est une maison pour les personnes migrantes à un projet laïque qui s'appelle La Terre en Partage à Limoges qui fait de l'accueil des demandeurs d'asile et que pendant ces temps d'attente ils se forment à l'agriculture à la production maraîchère donc à la place de rester entre guillemets sans rien faire c'est très grossier mais pendant ces temps ils se forment et on peut parler aussi du réseau Welcome que tu connais bien et est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qui se joue dans cet accueil par des familles ou dans des foyers parce que l'idée parce que ce débat existe de dire en fait on ne fait que pallier un manque d'hébergement et ça devrait être le rôle de l'État ou est-ce que ça a une valeur particulière par rapport à un accueil qui se fait dans un cadre plus administratif comme dans un cadre et en fait la question derrière c'est est-ce que l'hospitalité individuelle ou familiale pourrait être un projet de société pour l'accueil des étrangers mais avant de te donner tout de suite la parole Marcel mais en fait toi Clémence tu pourrais témoigner parce que toi tu as accueilli via le réseau welcome dans ta famille donc je ne sais pas tu peux peut-être nous dire ce que ça a transformé chez toi individuellement mais peut-être dans ta famille aussi sur votre façon de faire ben oui c'est vrai qu'avec mon mari et mes deux enfants on a expérimenté un peu cette valeur propre de l'accueil à plusieurs reprises et c'est tu parlais de la peur tout à l'heure et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est des accueils qui ne se font pas sans question et à chaque fois ça renouvelle cette interrogation et pour autant en fait en recevant des demandeurs d'asile on met des noms des visages des caractères des histoires et ça devient à chaque fois vraiment des relations particulières et je pense à un accueil en particulier où vraiment on a vécu la fraternité de manière très très forte parce qu'on a accueilli un demandeur d'asile irakien qui avait à peu près notre âge avec qui on a beaucoup sympathisé parce qu'on avait plein de points communs et plein de références culturelles communes ça c'était assez drôle parce que comme on avait le même âge on avait regardé les mêmes séries on avait plein de choses qui nous reliaient donc on a passé vraiment des bons moments et il a développé une relation très particulière avec mon fils qui avait deux ans à l'époque et en fait on sentait que pour lui c'était hyper réparateur c'est-à-dire que d'être dans une famille où il y avait un petit garçon de deux ans qui le tirait par la manche qui lui faisait lire une histoire qui venait lui faire un câlin etc il y avait beaucoup de tendresse et que ça c'est quelque chose qui manque souvent dans les parcours administratifs c'est vrai que même quand on subvient dans le meilleur des cas aux besoins vitaux les relations humaines y compris de tendresse et avec notamment des enfants c'est quelque chose qui a une valeur propre qui est assez exceptionnelle ça rejoint des témoignages que tu as pu entendre quand tu pilotais ou accompagné Réseau Valcom bien sûr les projets de Réseau Valcom qui existent depuis plus de dix ans ont permis à plusieurs personnes non seulement d'ouvrir sa porte mais d'aller à la rencontre des personnes et donc comme tu disais Clémence de finalement de voir quelqu'un qui a un nom une histoire des talents des richesses et qui vont enrichir aussi la famille et aujourd'hui cette intuition a inspiré à d'autres et donc c'est pas juste les JRS qui les fait il y a plusieurs associations qui les font avec une autre manière une autre couleur qui est très salutaire aussi donc je pense à Réfugiés Bienvenus je pense à Utopia 56 je pense à Caracol qui est une association qui développe la colocation solidaire avec des personnes réfugiées à Paris donc toute cette intuition de l'hospitalité elle se décline aujourd'hui de manière différente et l'important parce qu'au début du podcast on parlait sur la question de l'intégration et dans l'intégration il y a une partie administrative importante à faire mais une partie qui passe par les liens signifiantes qu'on va développer avec les gens donc comment est-ce qu'on apprend à aimer un pays c'est par les personnes qui nous apprend quand je dis nous je me mets là qui nous apprend les expressions les dictons les chansons les blagues mais c'est les gens d'ici et c'est ça qui nous enrichit quand nous personnes d'origine étrangère on commence nous sommes suffisamment à l'aise pour faire des joutements dans une langue des blagues et des blagues qui sont drôles très importantes de toute façon on va te demander les quiz de la fin ça veut dire tous ces liens se passent par les gens d'ici donc ce sont des choses qu'on ne va pas apprendre dans un livre ni à signer les contrats d'accueil d'accueil d'intégration donc cette hospitalité elle est très importante elle vient pallier aussi en partie de la faillite de l'état sur la question de l'accès à l'hébergement digne et pérenne après ce qui peut être intéressant c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion ou la capacité matérielle d'accueillir quelqu'un chez soi quelles sont les autres formes d'hospitalité qu'on peut proposer et ça c'est un appel à nous aussi comme créativité je pense au dimanche et les blouses du dimanche qui est particulièrement lourd pour tout le monde et donc pourquoi pas inviter les personnes à partager un repas chez nous mais pas juste une fois je pense les repas ou dans tous les cas la nourriture c'est un véhicule important de l'hospitalité parce que c'est quelque chose qui nous est commun aussi donc on doit manger et donc on va s'asseoir on va raconter nos histoires on a un dicton en espagnol qui dit donc si on veut développer un vrai projet politique de société d'hospitalité du coup c'est essentiel d'intégrer ce que tu as appelé la tendresse l'affect et que ça c'est pas du surplus en fait c'est au coeur tout à fait tout à fait parce que les relations non-relations sont faites comme ça aujourd'hui le pape François dans l'encyclique Fratelli Tutti parle beaucoup de l'amitié sociale et l'amitié pour qu'elle puisse naître elle demande du temps donc on se rencontre une fois et on a dit ah ben tiens on a des points communs on se rencontre une fois mais tiens on a des références culturelles semblables on se rencontre une troisième fois et donc tous ces rencontres vont permettre aussi d'aller au-delà des clichés des préjugés d'avoir ma peur et c'est ce témoignage de proximité qui va éviter les autres à le faire parce que j'imagine Clémence que peut-être certains de tes amis disent mais pourquoi tu fais ça et donc comme tu témoignes de quelque chose qui est facile faisable parce que c'est encadré c'est une action aussi qui est très organisée et très encadrée mais quelqu'un doit te dire peut-être moi aussi j'ai envie de faire ça pour terminer avec tout ce qu'on s'est dit une question qu'on pose à tous nos invités mais tu es la première à y passer et sinon comment ça va avec l'espérance Marcella nous vivons une période particulièrement difficile et nous pourrons facilement sombrer dans le désespoir or je constate tous les jours que les personnes se mobilisent pour accueillir les migrants et donc c'est une source d'espérance et cette espérance nous rappelle que nous sommes tous responsables les uns les autres on est tous liés n'est-ce pas comme dirait le pape François que nous faisons partie d'une même lignée d'hommes et de femmes qui ont passé avant nous qui ont débroussaillé le chemin pour nous et maintenant nous on est là et on fait la même chose pour les autres qui vient derrière nous donc cette question de l'espérance et de l'espérance qui est branchée dans l'évangile c'est la motivation de tous les jours mais c'est un appel ou peut-être une responsabilité à être lumière et donc il y avait quelqu'un qui sait qui a deux manières d'être lumière soit on est la chandelle qui produit la lumière soit on est le miroir qui la reflète donc à nous de décider comment est-ce qu'on va devenir lumière tous les jours un grand merci Marcella d'avoir accepté notre invitation et d'être la première à te lancer dans ce podcast avec nous un grand merci Marcella merci Marcella merci beaucoup Martin merci beaucoup Clémence deux pieds dans le bénitier premier épisode c'est terminé merci beaucoup de nous avoir écouté jusque là si ça vous a plu vous pouvez nous mettre des petites étoiles ou des petits pouces et surtout n'hésitez pas à partager largement autour de vous vous pouvez aussi réagir ça nous ferait très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé en nous écrivant à l'adresse deux pieds dans le bénitier en toutes lettres arrobas serras-projet.com à très vite pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?